Bienvenue à ce webinaire sur la sensibilisation de la sécurité maritime en Afrique, faire entendre les voix de la jeunesse. Je m'appelle Assis Malaké, je suis le doyen au César, ici à l'Université de la Défense nationale à Washington, d'ici le César. Aussi bien que le bureau de l'Union africaine de l'envoyé de la jeunesse de l'Union africaine et le programme de l'Union africaine, la jeunesse pour la paix, analysent le rôle de la jeunesse pour promouvoir la sensibilisation de la santé, de la durabilité, de la sécurité. Comme nous le savons tous, les États côtiers sont confrontés à des défis de la sécurité maritimes sur toutes les mers qui entourent le continent de l'Afrique. Ces défis incluent des questions de la piraterie, de vols à main armée, de la pêche illicite, non déclarée, non réglementée et aussi l'organisation de la criminalité transnationale organisée et le trafic des drogues, des supplébiants et des êtres humains. Nous savons que la sécurité dans les eaux de l'Afrique peut aussi exacerber les causes des facteurs de l'instabilité sur la terre en perturbant les économies, en aggravant le chômage et les ressources pour l'alimentation. Des jeûnes sont un élément vital pour répondre à ces défis sécuritaires. La stratégie de l'Union africaine économique a déclaré que l'inclusion de la jeunesse est une partie importante pour la sécurité. Cela dit qu'il faut adresser la marginalisation de la jeunesse, voire même le problème de protéger la pêche, l'agriculture, pour maintenir une croissance économique. Il y a trois objectifs du programme pour ce matin. Tout d'abord, de mieux comprendre et partager les expériences pratiques de l'engagement de la jeunesse en ce qui concerne le domaine de la sécurité maritime en Afrique. Ensuite, examiner les leçons apprises, des approches pratiques qu'on peut employer pour inclure la jeunesse dans ces démarches. Et troisièmement, souligner comment la gouvernance, la sécurité maritime peuvent garantir le changement durable pour le programme de la jeunesse, la paix et la sécurité. Nous avons trois panélistes merveilleux pour nous échevronner, pour nous aider aujourd'hui dans ce dialogue. Le premier, c'est Stéphanie Osserois-Schandorf. Elle a travaillé avec nous comme chercheuse depuis huit ans dans le domaine de la gouvernance des océans et de la sécurité maritime. Au cours de cette période, elle a fait partie du groupe d'experts ad hoc pour la contribution et la finalisation des projets d'annexe à la charte Lomé. Elle a été aussi coauteure de l'examen juridique et institutionnel du Ghana préparé dans le cadre de l'initiative américano-ganienne pour la gouvernance et la sécurité. Stéphanie a également apporté son expertise à un certain nombre d'autres ateliers et forums sur la sécurité maritime, notamment les plénières du G7 FOGG qui se sont tenues à Berlin et à Bijan, ainsi que la septième conférence internationale sur les débris marins qui s'est lancée à Boussande, en Corée du Sud. Stéphanie est titulaire d'une maîtrise en défense et en politique internationale de l'École supérieure de commandement et d'État-majeur des forces armées du Ghana et a participé au programme Young African Leaders, les jeunes libères de l'Afrique de l'Université européenne. Nous avons aussi avec nous le Dr Yves Yaraud, qui est titulaire d'un doctorat en leadership, sécurité et développement, d'une maîtrise en conflit sécurité et développement du King's College de Londres. Ces recherches sont concentrées sur la durabilité de l'économie, de la bonne gouvernance. Il inclut la nature, l'inclusion de genre dans le domaine de la justice environnementale et l'impact de la perte des ressources, l'impact que cela a sur la pauvreté et l'insécurité. Ces recherches explorent l'impact socio-économique de la pêche en Afrique de l'Ouest notamment et examinent ses effets sur les communautés, en particulier les femmes, et aussi mieux savoir comment utiliser des bonnes pratiques pour une conservation, pour des mesures de conservation des mers durables. Elle a un doctorat en leadership, elle a une maîtrise dans ce qui concerne les conflits et la sécurité de King's College à Londres. Monsieur Tim Walker est notre troisième panéliste. Il est le chef du projet maritime et chercheur principal à l'ISS de Pretoria. Il dirige un projet visant à renforcer les institutions africaines de sécurité maritime. Et depuis 2011, il s'efforce de promouvoir la sécurité maritime en tant que priorité politique auprès d'organisations telles que l'Union africaine, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CDAO, l'Autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, la Communauté de développement d'Afrique australe, SADEC, et l'Association des pays rivérins de l'Océan Indien. Il est diplômé de l'Université des roads de Gramerstown en Afrique du Sud, où il a une licence et une maîtrise. Nous allons donc commencer avec une question que j'avais préparée pour le docteur Ife. Alors, docteur Ife, comment est-ce que ce manque d'opportunités d'éducationnel et de travail influe justement la criminalité et la sécurité sur les mers et sur les pays côtiers? Merci beaucoup pour la question et merci beaucoup de m'avoir invité à contribuer à cette conversation avec vous. Je crois que pour mieux comprendre le lien entre l'éducation, le manque d'éducation et le manque d'emploi dans les communautés côtières, il faut d'abord comprendre ce que les jeunes voient comme ce qu'ils perçoivent comme opportunités sur le continent. Nous voyons cela dans des régions qui ont beaucoup de ressources hydrocarbone et les opportunités qui proviennent de ces zones, de ces domaines. Et puis, il faut aussi voir les niveaux de manque où les jeunes pensent qu'ils sont écartés de ces ressources et que cela ne les bénéficie pas. et de ce fait, si on réunit tout cela ensemble, si on voit une éducation limitée où les gens n'ont pas le niveau de l'éducation qui leur permettrait de changer d'emploi lorsque les opportunités se présentent. Alors, cela accroît bien sûr une animosité. Ils sont fâchés, ils sont frustrés avec l'État parce qu'on a toutes ces ressources, mais on n'a pas les connaissances pour travailler dans ces domaines. Et donc, ça les encourage à s'engager dans la criminalité, dans la zone. Nous voyons des exemples en Kabinda où il y a des mouvements de sécession et justement, tout le monde voit qu'il y a toutes ces ressources, ces richesses, mais que cela ne bénéficie pas à la communauté. Si vous allez aussi au Sénégal, il y a aussi un lien entre l'éducation ou le manque d'éducation, le chômage et puis ce mouvement sécessionnaire et c'est les jeunes qui, ce sont des mouvements qui ne sont pas nouveaux, mais les jeunes continuent à réagir à ces problèmes. En RDC, par exemple, il y a eu de l'exploration pétolière. Après, il y a eu le COVID aussi qui a vraiment causé des problèmes. Mais les communautés côtières, l'environnement est pollué aussi dans ces régions et les revenus qui proviennent de ces ressources ne bénéficient pas les communautés et les jeunes. Donc, cela fait de sorte que les jeunes qui se sentent un petit peu désespérés deviennent des agents et travaillent pour justement ces réseaux criminels parce qu'ils n'ont pas d'autres opportunités. Et donc, je crois que voici quelques exemples des relations entre le manque d'éducation et la violence dans les États, les communautés côtières. Voilà. Merci beaucoup, Yfe. À vous, Tim, je vais poser la question. Comment est-ce que les leaders de l'Afrique pourraient engager la jeunesse dans le processus de prise de décision qui affecte la sécurité et la sécurité maritime en Afrique? Merci beaucoup de m'avoir invité en tant que panéliste aujourd'hui. Je voudrais contribuer à certaines des expériences que j'ai connues, non seulement au niveau national et de communauté, mais aussi du niveau du haut vers le bas parce que beaucoup des intérêts, beaucoup des incitations proviennent de la perspective du bas vers le haut. Mais en fait, il faut avoir une empathie accroissante. Il faut que les leaders aient une empathie grandissante, qu'ils écoutent les jeunes et ne les prennent pas pour acquis et comprennent qu'ils sont non seulement source de conflits pour l'avenir, mais plutôt de voir les bénéfices de l'inclusivité de la jeunesse. Nous observons cela de plus en plus à l'Union africaine, au Conseil de la paix et de la sécurité. Ils ont un très bon programme par Dr Moussako, qui le dirige, qui a, comme vous l'avez mentionné, cinq ambassadeurs de la jeunesse et un employé de la jeunesse de l'Union africaine qui joue un rôle pour améliorer la sensibilisation des jeunes et qui s'engage sur cette plateforme fournie par l'Union africaine, l'engagement de l'élaboration de plans d'action pour la jeunesse de même et une empathie, une sensibilisation accrue d'écouter les perspectives du bas vers le haut de la jeunesse. On veut qu'ils veulent mieux comprendre de quoi auront l'air les économies de l'avenir qui les attendent pour qu'ils peuvent mieux combattre, par exemple, les effets du changement climatique. Et tout cela sont des facteurs de la conversation et vraiment, il faut que les pays comprennent cela et qu'ils adhèrent à ces nouvelles idées et à l'idée d'inclure les jeunesses. Merci. Merci, Tim. Stephanie, une question pour vous et bienvenue. Pourquoi est-ce que l'inclusion des voix de la jeunesse est-il importante pour assurer la sécurité maritime en Afrique? Et pourquoi est-ce que les jeunes africains doivent être inclus pour adresser ces préoccupations? Merci beaucoup. Je suis désolée de vous joindre en retard des problèmes techniques. Je suis ravie d'avoir cette conversation avec vous. Alors, une des raisons les plus importantes et toute simple, c'est le fait que la jeunesse a tous les droits d'être inclus. Les préoccupations sécuritaires maritimes posent un problème sur le continent. Nous ne pouvons pas adresser une problématique si importante régionale sans vraiment comprendre la perspective du segment de la population qui grandit. Nous savons que presque 50 % des Africains ont moins de 20 ans, un tiers des Africains ont entre 15 ans et 34 ans. Alors, franchement, d'ici 2030, on pense que 75 % des Africains auront moins de 35 ans. Cela ne dit pas que nous allons continuer à avoir une population de la jeunesse. Si, si, c'est sûr. Mais cela implique que les jeunes seront ceux les plus impactés par tous les défis de cette économie bleue, que ce soit la piraterie, que ce soit la pêche illicite, que ce soit la pollution maritime. Alors, sur ce continent, il est inévitable, par leurs chiffres, que la jeunesse a le droit d'être impliquée et inclue dans ces domaines de gouvernance. Et nous pensons aussi que les jeunes ont été les facteurs de changement, d'innovation. Mais la question se pose, pourquoi on n'implique pas les jeunes? Et moi, je pense que la génération des jeunesses, les jeunes aujourd'hui, ont hérité des autres générations, mais les jeunes ont des perspectives fraîches et ils ont des visions innovateurs. Alors, il faut vraiment, les jeunes peuvent s'adapter facilement à l'utilisation, à imaginer des nouvelles technologies pour faire avancer la sécurité maritime avec des outils technologiques, des outils qui sont essentiels pour répondre aux menaces maritimes. Et puis, je voudrais aussi parler, j'espère que vous allez pouvoir suivre mon train de penser. Il y a une sensibilité grandissante avec les préoccupations de durabilité liées à l'océan parmi les jeunes. Il y a des études qui montrent que les jeunes sont plus préoccupés par l'environnement, ils sont plus pro-environnement, c'est quelque chose dont on peut tirer parti, on peut aider les jeunes aussi, lorsqu'on aide les jeunes à reconnaître que nous sommes tous liés à tous les océans, nous lions tous les océans, la durabilité des océans et la durabilité environnementale. Tout ça, c'est la même chose, mais on ne peut pas garantir la sécurité vu la piraterie, vu les vols à main armée, vu la pêche illicite. Alors, nous savons que la jeunesse est préoccupée par ces questions. Alors, je crois qu'il faut les inclure pour en tirer parti de leurs préoccupations et de leur enthousiasme. J'espère que nous en reparlerons. Merci. Merci beaucoup de cette réponse à vous maintenant, Dr. Yarwood. Quelles initiatives est-ce que les leaders de l'Afrique ont mises en œuvre pour engager de façon activée la jeunesse dans la prise de décisions concernant l'économie et la sécurité maritime en Afrique? Encore une fois, merci beaucoup de la question. Il est facile de dire qu'il y a quand même une reconnaissance au niveau continental que la jeunesse a un rôle important à jouer dans la paix et la sécurité. Nous voyons cela à l'institution de l'Union africaine et nous avons vu la résolution sur la paix et la sécurité de l'ONU, l'introduction de la jeunesse pour la paix, Youth for Peace, mais spécifiquement lorsqu'on parle de l'économie bleue ou la sécurité maritime, il me semble qu'il n'y ait pas cette même reconnaissance de bien comprendre le besoin, la nécessité que la jeunesse soit au centre justement de la sécurité maritime, alors que même si les questions sécuritaires ne sont pas pareilles en mer que sur la terre, elles sont quand même liées. Beaucoup de conflits sur le continent, en fait, sont liés aux ressources des régions côtières. Nous voyons les tensions, les conflits entre les petits pêcheurs et les grandes entreprises. On a vu ça au Nigeria, Angola et ailleurs. Ils voient que les ressources, que ce soit les ressources de la mer, les ressources pétrolières qui sont exploitées par des étrangers, des grandes. Et la jeunesse ressent ces tensions. Il y a un échec. On ne reconnaît pas assez que ces domaines-là doivent être inclus dans la charte pour la jeunesse. Tout cela peut être inclus dans les stratégies qui ont été présentées. Nous avons parlé de l'Union africaine. Cela mentionne la jeunesse, mais ça les mentionne en ce qui concerne les vulnérabilités avec la pêche et l'agriculture. Mais nous pensons que la jeunesse doit pouvoir jouer un rôle plus important pour résoudre des problèmes grâce à la jeunesse. Il peut être des acteurs innovateurs, justement, dans la sécurité maritime. Il y a un manque de reconnaissance dans la charte de l'Afrique qui ne mentionne rien de la jeunesse dans leur charte sur les transports maritimes. Alors, je pense que la jeunesse a un grand rôle à jouer dans ce domaine. Mais pour le moment, il n'y a vraiment pas assez d'inclusion de la jeunesse pour mieux contribuer à la paix et la sécurité et pour contrer les gens qui minent la paix et la sécurité. Ceci dit, le fait que nous avons déjà la jeunesse dans cet espace au niveau continentel, au niveau des politiques, pour démontrer les rôles que peut jouer la jeunesse. Alors, ça démontre que les leçons ont déjà apprises, qui peuvent être personnalisées pour mettre en œuvre des politiques plus inclusives pour que les jeunes puissent jouer un rôle plus inclusif dans tout cela. Merci. Merci. Merci beaucoup. Tim, une question. Quelles sont les trois étapes les plus importantes que les acteurs dans le domaine de la sécurité maritime pourraient prendre pour faire en sorte que les jeunes et d'autres qui sont souvent marginalisés dans les discussions politiques soient de plus en plus impliqués et ont le pouvoir de participer effectivement dans ces discussions? Merci pour la question. et je commence en réfléchissant sur ce que vous avez déjà mentionné, le fait qu'on ne mentionne même pas les jeunes, et ça, c'est un problème quand on s'assoit et on va se déterminer quelles sont les trois étapes les plus importantes. Bon, il faut évidemment travailler dans le cadre des documents, les chartes, les stratégies, etc., etc., et le silence dans ces documents est aussi notable. Donc, parmi les trois étapes les plus importantes, je pense qu'il faut qu'il y ait une réflexion au niveau du continent à propos de ces documents, afin de faire en sorte que ces documents à l'avenir soient ouverts aux changements et aux trajectoires pour les prévisions de la croissance démographique et la croissance de la jeunesse. Deuxièmement, je dirais qu'il faut mettre l'accent sur la prévention et d'arrêter la sécurisation de la jeunesse. Comme on a dit, le fait qu'il n'y a pas vraiment un rapport très solide d'établir entre une croissance au niveau de la jeunesse et ce que cela veut dire en termes de la sécurité maritime. Donc, le fait que les références, peut-être, sont toujours ou souvent liées à la corruption ou prévention de la corruption, je pense qu'on pourrait jouer un rôle dès le départ en redirigeant la conversation et en orientant la conversation envers les étapes qui pourraient donner à plus d'inclusion et différentes priorités politiques en termes de l'autonomisation des jeunes au niveau national. Il y a des signes très clairs, même s'ils sont assez lents, mais des signes qu'au niveau national, les États, le gouvernement, même au niveau des villes et des provinces, on voit qu'on regarde les plans d'action pour l'avenir pour faire en sorte que ces plans sont dotés de la confiance des jeunes où il y a plus d'inclusion et plus de possibilités pour intégrer les jeunes et la voix des jeunes. Il y a plusieurs champions qui cherchent à créer des possibilités économiques pour réagir non seulement aux défis en matière du fait que le niveau de la mer est à la hausse ou d'autres aspects climatiques, mais qui soient aussi intégrés dans toutes ces conversations aux politiques nationales et économiques pour faire en sorte que ces politiques intègrent totalement la perspective des jeunes à titre individuel, mais aussi à titre collectif. Je pense que ce sont les étapes essentielles qui doivent être prises pour diminuer cette marginalisation des jeunes et pour offrir plus de possibilités aux jeunes. Merci, Tim, pour la réponse. Stéphanie, quels sont les éléments essentiels qui ont un impact sur les citoyens et surtout la perspective des jeunes en matière de gouvernance maritime et de la sécurité maritime en Afrique? Merci pour la question. Je pense que ce qui est le plus important ici, ce sont les récits que les jeunes entendent chez eux, dans leur communauté, même dans leurs écoles, sur la gouvernance des océans. Et le récit est assez léger dans beaucoup de cas. Donc, même si les jeunes sont au courant des problèmes liés à l'océan, ils ne connaissent même pas les défis en matière de sécurité. Ils ne sont pas bien informés. Et à vrai dire, moi-même, je n'avais aucune idée que la sécurité maritime était un problème. Bon, j'avais entendu parler des pirates et tout cela, mais comme la plupart des jeunes, tout ce que je savais à propos de cela venait des films, n'est-ce pas, du cinéma. Les pirates qu'on voyait dans les films et qui s'attaquaient uniquement à certains navires ou à certains bateaux, mais on n'a pas vraiment, je n'étais pas vraiment informée de ce problème de la piraterie maritime. Et quand j'ai demandé à ma fille il y a quelques semaines ce qu'elle aimerait devenir lorsqu'elle sera grande, elle m'a dit, j'aimerais devenir pirate. Donc, elle pensait que ce serait quelque chose d'amusant, n'est-ce pas? Et donc, évidemment, ce sont des aspects qui ont un impact sur la perception des jeunes. Et pour toutes ces questions qui sont très liées à la criminalité maritime et les communautés qui sont vraiment touchées par l'INN, la situation pourrait être différente, mais la gouvernance maritime pour ces personnes pourrait être quelque chose qui a un impact direct sur leur vie. Mais pour d'autres jeunes, ils avaient témoigné donc de leurs propres yeux, la destruction de leur environnement maritime. Et ils voient que la réponse n'est pas suffisante et qu'il n'y a pas suffisamment de justice rendue dans le domaine de ces crimes. Donc, nous pouvons voir comment l'expérience personnelle pourrait avoir un impact sur sa perception de la sécurité maritime, que ce soit l'expérience personnelle, que ce soit les médias et les informations. Dans les médias ou bien s'il s'agit des valeurs culturelles et des normes sociales ou qu'on parle de l'instabilité politique. et le rôle que cela pourrait jouer sur les perceptions, je pense que cette discussion en fait relève d'un aspect, c'est-à-dire l'alphabétisation en matière de questions maritimes. Parce que nous pouvons contribuer à former ces perceptions des jeunes. ils ont déjà acquis certaines perceptions au fil des années, mais je pense qu'en fin de compte, c'est une question de vraiment être bien sensibilisé sur ces questions liées aux océans et à la sécurité maritime. Merci, Stéphanie. Dr. Jarwood, comment est-ce que les programmes de renforcement des capacités et des initiatives pourraient aider les jeunes à être moins susceptibles à la violence et à la criminalité maritime tout en renforçant la sécurité maritime et la sécurité générale? Merci pour la question. Je dirais que les initiatives de renforcement des capacités qui sont liées au programme d'autonomisation, parce que c'est une chose, par exemple, de former les jeunes ou d'appuyer les jeunes qui ont certaines compétences pour avoir plus de compétences techniques qui va leur donner plus de possibilités d'emploi ou leur permettre de devenir des entrepreneurs et de trouver des solutions à tous ces problèmes actuels comme le changement climatique et d'innover des solutions. Donc, ça, c'est une chose de les former, mais c'est une autre chose de leur donner des occasions de pouvoir utiliser ces compétences. Je dirais donc que dans les communautés côtières en Afrique et à travers le continent de manière générale, il s'agit premièrement de renforcer la paix et par cela, je veux dire d'avoir un développement durable inclusif d'assurer à ce que le développement durable ait accès sur la justice aussi, que la justice soit au centre parce que nous parlons des impacts du changement climatique et des politiques introduites qui souvent amènent à plus de pauvreté et qui encouragent plus de criminalité. Donc, il faut faire en sorte qu'on établit de la paix en premier lieu et quand on parle par exemple des programmes d'amnestie et c'est un bon exemple de ce que le continent africain et surtout les États qui sont dotés des ressources ou sur les côtes pourraient faire de négatifs et les impacts néfastes sur la sécurité nationale, mais en même temps, ceci donne l'occasion à d'autres États comme le Sénégal et les pays comme la Mauritanie qui va devenir une pays producteur de pétrole, des exemples des choses à ne pas faire et les leçons à tirer. Donc, en 2009, le gouvernement de Nigeria a donné l'amnestie aux militants et c'était censé être quelque chose de positif, mais lorsque l'amnestie, il y avait aussi un programme de formation et ces personnes ont été formées et sensibilisées, mais souvent, au retour, il n'y avait pas d'amnestie. choix. Donc, la sensibilisation, la formation, en fait, ne leur a pas donné les occasions de trouver des emplois, ils étaient incités à se livrer davantage aux activités criminelles. Donc, c'est pour ça qu'il faut renforcer la paix en même temps. Le fait que le gouvernement du Nigeria a échoué et n'a pas fait cela, n'a pas assuré cette paix, nous avons constaté la création d'un nouveau groupe d'insurgés ou de militants et ils ont constaté que la seule façon d'avoir une part de la richesse nationale, c'était d'agiter. Donc, il faut renforcer les capacités des jeunes, certes, et leur donner plus de compétences d'emploi et professionnels, mais ensuite aussi d'assurer à ce qu'il y ait des possibilités d'emploi. parce que la plupart des jeunes sur le continent sont très intelligents en matière de cyber et tout ce qui est Internet, donc nous appuyons les initiatives de cybersécurité parce que nous avons vu ce qui s'est passé en Afrique du Sud en 2021, mais cette menace de cybersécurité pourrait être aussi pour poser des menaces similaires pour la sécurité maritime et c'est une question donc d'un des investissements pour l'investissement et l'innovation autour de cette nouvelle économie. Il y a tant de possibilités dans le domaine des transports et dans l'utilisation des collectes de données, de renseignements artificiels et tout ce que nous pourrions faire pour résoudre les problèmes de sécurité maritime que nous voyons aujourd'hui, mais aussi pour contribuer à exploiter le potentiel de l'économie bleue qui est vraiment une... qui a beaucoup de potentiel pour l'économie du continent. Mais cela dépend de comment le continent va continuer sous l'égide de l'Union africaine à mettre en place des politiques qui vont nous aider à donner un plus grand rôle aux jeunes. Merci. Tim, quels sont les facteurs essentiels qui sont à la base de l'insécurité maritime et comment est-ce que les réponses ou les solutions sont cadrées? Merci. Pour répondre à la dernière réponse, souvent les cadres qui existent ne sont pas très utiles. Il y a beaucoup de mots, beaucoup de concepts qui sont utilisés. On parle de la croissance démographique des jeunes, mais c'est plutôt une question de cadres générale des jeunes et du langage que tu disais de plus en plus. Ce que je vois, c'est qu'il y a un retracissement de l'espace disponible pour les jeunes et pour les populations sur les côtes, notamment en Afrique de l'Ouest, avec l'urgence aussi accrue de la mobilité. Certains de mes collègues viennent de rédiger un article qui, à mon avis, évoquent des questions très importantes comme la hausse du niveau de la mer. Et quand nous voyons les problèmes liés à l'insécurité, perte de territoire au niveau des États, mais aussi perte de territoire où les entreprises, les maisons, les terres ancestrales sont menacées. C'est une perspective à long terme qu'il faut prendre en compte. Et on ne donne pas forcément la priorité à toutes ces autres questions. Mais je pense que si on avait une série de dialogues plus inclusifs pour apporter ces perspectives de ces personnes qui vont habiter dans ces zones ou qui ont l'intention de vivre dans ces zones à l'avenir, mais j'ai parlé de la mobilité et d'autres collègues ont examiné la question de mobilité climatique. Et comme j'ai dit, l'espace disponible est à la baisse. Et en même temps, les prévisions démographiques sont à la hausse. Donc, il y a un rétrécissement de l'espace physique, mais aussi une réduction du langage, de la terminologie, et on parle des jeunes de manière très générale, mais en intégrant davantage les jeunes, nous pourrions fournir plus de solutions. Et je pense que ça, c'est l'un des éléments essentiels. Et il semblerait que les possibilités d'éducation sont souvent très limitées. Et comme Stéphanie l'a dit, l'alphabétisation océanique est aussi essentielle. Et il faut donc sensibiliser davantage les jeunes et les personnes qui utilisent déjà les médias pour partager la compréhension de ce que cela veut dire d'habiter à côté de la mer ou dans un espace qui est affecté par l'échange climatique. et comme je l'ai dit, il y aura des milliers et des milliers de personnes de plus qui vont habiter dans ces zones. Et il y a des histoires de personnes, de champions qui sont déjà très engagées. Et donc, c'est une série de voix très intéressantes, mais au niveau supérieur et quand nous élaborons les politiques, ces voix ne sont pas forcément là. Je pense que c'est l'étape suivante. Merci, Tim. Stéphanie, alors que nous arrivons à la fin de cette partie du webinaire, j'aimerais entendre vos perspectives sur la question de savoir comment les programmes de renforcement des capacités et des initiatives de compétences pourraient donner des voix alternatives. Merci. Merci. Merci, Aziz. Je suis vraiment heureuse qu'on discute de cette question de renforcer les capacités techniques parce que c'est un aspect crucial de l'autonomisation des jeunes. Mais ce qui est aussi important, c'est de voir le renforcement des capacités de manière holistique parce qu'en fait, il y a deux aspects lorsqu'il s'agit de préparer les jeunes pour jouer ce rôle dans la sécurité maritime. premièrement, comme nous avons déjà dit, il faut leur donner des compétences et les informations techniques pour aborder ces questions maritimes et criminalité maritime. Mais un autre aspect qui n'est pas souvent pris en compte, c'est qu'il faut aussi aider les gens à comprendre qu'ils peuvent avoir un impact et faire une différence. et c'est important surtout dans le contexte de l'Afrique parce que nous grandissons dans un contexte où souvent on n'a pas cette impression, nous nous sentons empêchés ou bloqués ou nous avons l'impression qu'on n'a pas la capacité d'avoir un impact ou d'effectuer un changement. Et ça, c'est un autre aspect qu'il faut aborder quand nous parlons de ces questions de gouvernance et je voulais passer cela dans le contexte parce que oui, nous pourrions renforcer les capacités techniques les jeunes et il faut le faire autant que possible mais si en fin de compte je suis une jeune qui a toutes les capacités techniques du monde et dont j'aurais besoin pour aborder les questions de sécurité maritime, si je suis sur une plateforme internationale et je n'ai pas l'impression d'avoir le pouvoir de contribuer ou si je me sens empêchée par le fait que je suis simplement parce que je suis jeune, eh bien, toute cette capacité technique n'aura aucun impact parce que je n'aurais pas l'impression que je pourrais faire quelque chose. Donc, quand nous parlons de capacité, renforcement des capacités ou d'autonomiser les jeunes, c'est aussi important d'examiner cet aspect vraiment essentiel de faire en sorte que les jeunes commencent à penser qu'ils sont autonomisés et de ne plus penser qu'ils sont limités parce qu'ils sont africains ou parce qu'ils sont jeunes, mais qu'ils ont le pouvoir de faire ce qu'il faut faire, que nous avons ce dont il faut pour contribuer de manière significative à ces discussions et à proposer des solutions. Ça, c'est donc un point que je voulais évoquer parce que, normalement, quand nous parlons de capacité, cette dimension de la discussion n'est pas prise en compte. Cet aspect manque en général. Dr. Yarrwood, merci. Vous avez fait beaucoup de travail sur le lien entre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée et la sécurité nationale et internationale. Comment est-ce que les jeunes sont impliqués dans la pêche INN et quelles doivent être les préoccupations prises en compte par les jeunes en matière d'INN, de la pêche INN? Merci. Quand nous voulons parler de l'implication des jeunes, notamment dans le domaine de la pêche INN, il y a cette perception pour eux ou pour les pêcheurs que ce n'est pas vraiment un crime mais que c'est une question de survie. Par exemple, les jeunes disent nous ne faisons que suivre les pêches par exemple ou nous ne faisons que suivre les poissons par exemple et qu'il faut faire tout ce que nous pouvons faire pour souvenir aux besoins de nos familles. Donc, c'est plutôt une question de savoir comment nos gouvernements et comment le continent africain prennent en compte cette question de manière sérieuse de perte des poissons. Il y a beaucoup qui sont engagés dans le domaine de la pêche et la pêche donne une sécurité alimentaire pour des millions d'Africains et beaucoup dépendent de la pêche et au niveau des statistiques, on dirait qu'au niveau africain, 9 millions de personnes dépendent directement et indirectement sur la pêche. Donc, nous avons aussi un problème pour reconnaître et comprendre l'importance des osciums de manière générale parce que nous ne collectons pas suffisamment de données. Donc, si nous n'avons pas des statistiques ou des données, nous ne pouvons pas comprendre l'étendue ou l'envergure des problèmes et comment aborder ces problèmes. Je pense que souvent, ce n'est pas une question que les jeunes pensent qui sont en train de commettre un crime lié à l'INN, mais c'est plutôt une question que, eh bien, c'est ce qu'il faut faire pour survivre. Dans beaucoup de communautés, les gens qui sont qui se livrent au vol du pétrole ne voient rien de mal dans tout cela. Ils pensent que je suis en train de prendre seulement une ressource dont j'aurais besoin pour souvenir aux besoins de ma famille. Donc, même s'il faut reconnaître l'importance du rôle que les jeunes peuvent jouer pour exploiter le potentiel de l'économie bleue et être le pont pour promouvoir le développement durable. Il faut aussi reconnaître l'importance de l'état de droit et le fait que le gouvernement doit agir de manière éthique et souvenir aux besoins des citoyens, être moins corrompus et faire en sorte que les citoyens ont accès aux ressources. Ces choses sont très liées, on peut discuter de l'un sans l'autre. donc les ressources qui seront exploitées dans les zones que tirent doivent contribuer aux vies des populations et les citoyens doivent avoir accès à ces ressources. Mais il faut aussi qu'il y ait cet état de droit pour que ces jeunes vont savoir ou ces personnes vont savoir qu'ils sont attrapés dans cette page illégale, il y aura des conséquences. Mais il faut aussi faire en sorte qu'ils aient des ressources et que les jeunes soient impliqués aussi dans les discussions sur le développement de l'économie bleue et dans les discussions liées à la sécurité maritime. Et ce que nous pourrions faire différemment pour faire en sorte que les ressources des comités côtières et des ressources bleues contribuent effectivement aux vies des jeunes en Afrique et leurs familles et leurs enfants dans l'avenir aussi. Merci. Nous parlons donc de l'économie bleue, nous parlons de ces espaces bleus, mais qu'en est-il de ces pays en Afrique qui n'ont pas accès direct à la mer, j'aimerais m'assurer qu'ils soient aussi pris en compte dans cette discussion. Et c'est une question pour vous, Tim, qu'en est-il de ces pays enclavés ou qui n'ont pas accès à la mer? Comment est-ce que leurs perspectives sont aussi intégrées? Oui, c'est très intéressant que beaucoup de jeunes champions viennent en fait des pays enclavés ou des pays qui n'ont pas accès à la mer, mais ils jouent un rôle dans beaucoup de forums, la journée mondiale des océans ou le conseil des jeunes. Souvent, il y a des jeunes qui participent de l'Uganda, du Zimbabwe ou d'autres pays en Afrique qui n'ont pas accès à la mer. Et ils sont aussi très impliqués dans les études qui sont menées aux universités, les études sur la pêche sur les océans, etc. Mais c'est une question d'avoir un public international. Si nous reprenons le rôle historique qui a été joué par les pays enclavés dans la création des lois maritimes ou l'allocation des ressources ou cette idée ou ces concepts qui sont fondamentaux pour toute l'humanité, donc, ont été championnés et encouragés aussi par les pays enclavés. L'Afrique, beaucoup des pays des grands lacs partagent ou ont une compétence sur ces lacs et même si nous ne pouvons pas vraiment discuter de la loi maritime parce que la loi maritime ne s'applique pas forcément aux lacs, mais lorsqu'un pays est confronté par les possibilités de développement dans les zones des lacs qui peuvent aussi mener à une insécurité avec ou à l'exploitation du pétrole ou du gaz dans certains lacs ou les frontières où la compétence n'est pas sujettie à une traité peut être aussi une source d'insécurité, pas forcément des conflits entre les forces armées des pays, mais dans d'autres domaines, les conflits entre les citoyens, entre les communautés de pêcheurs. Donc, je pense qu'il y aura aussi beaucoup plus de pression. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le nombre de personnes qui sont obligées à déménager à cause du changement climatique ou à aller vivre dans les zones où il y a plus de possibilités d'emploi, il y a notamment les zones des lacs, il y a plus d'eau, des possibilités de transport et d'alimentation, etc. Donc, ces perspectives ne peuvent pas être écartées, mais il faut trouver ce juste milieu entre les discussions sur les lois sur les océans et la maritime et les nouveaux cadres et cela revient à ce que Docteur Ife a dit lorsqu'elle a parlé du Chartres des jeunes et des plateformes africaines et les communautés régionales économiques qui doivent servir de pont entre les communautés côtières et les communautés des lacs et de manière générale aussi, deux exemples pour terminer, nous parlons du bassin du lac Tchad et la région des Grands Lacs quand nous parlons des questions qui n'ont rien à faire en fait avec les questions du lac, ça peut être aussi des questions terrestres ou d'autres dimensions, mais néanmoins, la façon de cadrer ces questions, c'est principalement lié à la nature maritime. Ce sont des choses donc à considérer pour l'avenir. Merci. Nous arrivons donc à la fin de cette première partie de notre conversation. Je vais passer la parole à mon collègue docteur Joël Agnecbo, mais avant de faire cela, peut-être encore une question pour vous, Tim. En ce qui concerne les cadres existant déjà sur le continent tel que l'acte de 2050 pour justement concernant les pays enclavés, mais pour en revenir à la jeunesse et la sécurité maritime, comment est-ce que ces cadres, comment adressent-ils justement la sécurité maritime et la jeunesse? une réponse rapide et ce n'est pas fait très efficacement juste ici. Ce n'est pas vraiment basé sur des recherches, sur l'analyse de ce que disent les jeunesses. Par exemple, le code de Yaoundé, je pense que la plupart d'entre nous ici qui sont impliqués si on se penche sur le code de Yaoundé qui arrive à son dixième anniversaire, il y a, quelles que soient les réflexions et les révisions que nous allons en faire, il faut justement apporter ces perspectives de la jeunesse. Le code Yaoundé en tant que document revient justement du code de conduct Djibouti qui va bien au-delà de la piraterie et qui inclut les droits et les responsabilités d'État en État, les intérêts de chaque État et même des réseaux transnationaux. Il y a aussi la connectivité, le nexus, le lien parmi la jeunesse au-delà des nationalités et ça, c'est un aspect formidable aussi qui est reflété dans la nouvelle génération. Il faut donc tirer de ces perspectives de la jeunesse et accroître la sensibilisation que c'est la jeunesse aujourd'hui qui va faire les révisions à l'avenir. Donc, il faut absolument prendre en compte leur perspective. Merci beaucoup à vous, Dr. Demargo. Merci beaucoup, Dr. Malakia. Une conversation très intéressante. J'ai quelques questions maintenant. Je me pense sur les questions qui ont été posées dans la boîte de bavardage. Je vais commencer avec Dr. Malakia et je vais en terminer avec Tim. Alors, Dr. Malakia, la première question, on vient de finir, de conclure un événement au Portugal récemment. Il serait intéressant donc de voir quels ont été les résultats des suggestions qui sont sorties de cet événement au Portugal et si vous pouvez aussi décrire un petit peu l'événement qui a eu lieu au Portugal. Alors, je voulais aussi me tourner à Dr. Yawood sur le côté pratique. On a des collègues qui nous demandent, les jeunes sur le continent ont déjà des compétences, ils ont déjà des connaissances, mais ils n'ont pas accès à l'emploi. Alors, que pouvons-nous faire? Que peuvent faire les leaders pour créer l'environnement pour que les jeunes aient accès à ces emplois pour travailler dans cet espace? Et s'ils n'ont pas les emplois, est-ce qu'on peut les encourager, les décourager de s'insérer dans des activités illicites? et Stéphanie, j'ai une question qui revient à ce que vous avez parlé. Pouvez-vous clarifier encore une fois comment l'engagement de la jeunesse ou comment cela peut contribuer à la sécurité de l'océan et à l'économie bleue? Je vais commencer donc avec Dr. Malaké, ensuite Yawood et Stéphanie. À vous. Merci beaucoup, Dr. Amekbo. Nous avons donc, quand je dis nous, le César, le Centre Perry, le Centre Marshall, le Centre Atlantique. On a eu un événement à Lisbonne qui s'est focalisé sur l'Atlantique. Pour la première fois, on a réuni tout le bassin de l'Atlantique. Les discussions concernant l'Atlantique en général sont divisées en part de l'Atlantique Nord, l'Atlantique Sud, l'Atlantique Est, l'Atlantique Ouest. Personne n'avait auparavant vraiment réuni tout le continent, tout l'océan, les personnes de l'Afrique, de l'Amérique du Sud et de l'Amérique du Nord, des Européens pour se pencher sur les défis qui nous confrontent tous. parce que, comme vous le savez, les pirates n'ont pas besoin de passeport, n'est-ce pas? Tous les éléments criminels n'ont pas agissent en dehors des règles et des lois que nous suivons. Alors, les défis qui nous posent, on les vit tous. Il nous faut adresser cet élément criminel tous ensemble. Et voilà ce que nous avons fait au Portugal. Nous avons parlé de la pêche INN, de la piraterie, le trafic des drogues, le trafic des êtres humains, tous les défis. Mais la question principale était comment est-ce que nous, tous ensemble, pouvons-nous adresser ces problèmes, non seulement en tant qu'Africains, non seulement en tant qu'Européens ou Américains, comment pouvons-nous tous ensemble adresser cet élément criminel parce que sinon, si nous adressons le problème séparément, nous aurons davantage de problèmes que si au contraire, si nous nous unissons pour adresser ces problèmes. Voilà ce dont on a parlé au Portugal. Merci beaucoup, Docteur Malaké, et je vais aussi en reparler à Tim comme il était présent au Portugal pour connaître vos idées. Alors, à vous maintenant, Docteur Okafor. Merci de votre question. Je pense que nos gouvernements doivent nous fournir l'opportunité à notre jeunesse dans les régions côtières, d'avoir des emplois, d'avoir la possibilité de faire partie des prises de décisions. Je crois vraiment qu'aujourd'hui, avec la technologie que nous avons, que nous pouvons nous assister. Moi-même, je peux vous dire que mes intérêts dans la gouvernance des océans, mon éducation, j'ai moi-même cherché les opportunités. Je travaillais la nuit, j'allais en classe le jour, et moi-même, j'ai vraiment essayé de bénéficier des médias sociaux pour partager mes connaissances, pour parler à la jeunesse de l'Afrique, pour leur dire que vous pouvez tirer profit de la technologie si vous avez des connaissances de la mer, même un petit niveau. Si vous vivez dans les communautés côtiers, vous pouvez partager vos réalités sociales pour partager vos vies. Et il faut que vous compreniez, je dis aux jeunes, que vous avez peut-être un rôle à jouer et vous allez trouver des gens qui ont des intérêts semblables. Voici comment on peut tirer parti des espaces de médias sociaux. Et puis, il y a des départements dans les pays respectifs, il faut voir ce que fait chaque gouvernement, chaque agence, il faut les écrire. En tant que jeune, vous allez peut-être vous dire, j'ai ces connaissances, mais je ne me sens pas autonomisé pour parler pour la part de l'Afrique et des communautés côtières. je pense que si on se penche du niveau stratégique, on voit comment les événements affectent les gens différemment. Alors, on parle vraiment de sa propre interprétation ou ce que disent les gens qui sont affectés par la situation. Alors, il faut que les jeunes ont cette confiance. il y a peut-être encore beaucoup de gens qui s'intéressent à ce que vous faites. Il faut que vous ayez la croyance en vous-même. Il faut comprendre que vous avez une contribution à faire. Et un jour, les gens vont vous écouter et les contributions que vous avez vont être écoutées. C'est pour ça que moi, il fait, je dis, construisez-le et les gens vont venir. Dites-le, les gens vont vous écouter. Voilà ce que je dis. Essayez d'apprendre avec ce qui existe déjà sur Internet et puis suivez les organisations du gouvernement qui suivent ces questions. La dernière question, comment empêcher les jeunes de se livrer des activités criminelles lorsqu'ils n'ont pas d'emploi? Malheureusement, les gens désespérés vont faire des choses désespérées. Récemment, j'ai appris que suite à un incident qui s'est produit sur le côte du Cameroun que les criminels s'attaquaient à deux bateaux de pêche et il y avait des jeunes de 18 ans qui ont été malheureusement tués, ce qui indique le degré de désespoir lorsque les gens n'ont pas d'emploi. Avec un autre incident, l'un des criminels qui a été arrêté par le marin danois suite à cet incident avait noté qu'il était un pêcheur mais qui s'est rejoint à ce groupe criminel parce qu'il n'a pas d'emploi. En Angola, les jeunes utilisent les garçons et les formes pour devenir pêcheurs mais parfois aussi pour s'attaquer à d'autres navires et d'autres bateaux. Donc, ce que j'essaie de dire en gros, c'est que lorsque les gens n'ont pas d'espoir, ils vont tout faire et les criminels vont profiter de cette situation. Et c'est pour cela qu'il faut s'assurer à ce qu'il y ait l'état de droit, lutte contre la corruption, que les lois existent et sont en place pour que lorsque les crimes seront commis, il y aura des poursuites pénales et des sanctions pénales parce que c'est parfois la seule source de dissuasion dans les communautés lorsque les gens sont très désespérés. Merci, Dr. Yarwood. Maintenant, Stéphanie, mais avant de vous poser la question, je vais passer à Tim rapidement et lui donner une question à laquelle il pourrait commencer à réfléchir. On avait une question qui a été posée par un collègue de la Somalie qui aimerait savoir la Somalie, à peu près 75% de jeunes qui sont au chômage et sa question est de savoir comment est-ce qu'on pourrait travailler plus activement avec les jeunes en Somalie sur les questions de sécurité, de sécurité maritime et leur donner les possibilités d'ample choix significatifs, surtout dans le domaine maritime. Et une question reliée à cela, comme le Dr. Yarwood parlait de la gouvernance, il y a aussi la question de savoir comment le secteur privé ou les groupes de recherche pourraient travailler en partenariat avec le gouvernement pour recueillir plus de données sur la sécurité maritime et les ressources maritimes et la protection, par exemple. Donc, à vous, Stéphanie, et ensuite, Tim. merci pour la question, Joël. Et c'est une question de comment l'implication des jeunes peuvent contribuer au développement de l'économie. et comme le Dr. Yarwood l'a déjà dit, et d'après ce qu'elle a dit, si les jeunes ne sont pas impliqués dans la solution, ils vont devenir partie du problème. Donc, ça, c'est la première chose qu'il faut reconnaître. Si nous prenons l'Afrique en tant que continent, et nous avons déjà parlé du fait que l'Afrique est un continent très jeune avec une grande jeunesse, nous avons donc d'un côté une population jeune très dynamique et de l'autre côté deux problèmes très intéressants, des niveaux très élevés de chômage des jeunes et en même temps cet immense potentiel de l'économie bleue qui n'est pas encore totalement exploité. Et ce serait donc intéressant de voir comment nous pourrions, nous devrions prendre tous ces facteurs en compte quand nous allons créer des solutions. S'il y a un chômage très élevé des jeunes, mais en même temps, beaucoup de potentiel dans l'économie bleue. Il semble donc important de proposer ces opportunités aux jeunes de les introduire aux économies ou aux possibilités de l'économie bleue et de les impliquer également dans la gouvernance de l'économie bleue, de la durabilité pour qu'eux aussi puissent profiter de cette économie bleue. Ce qui est aussi essentiel, à mon avis, c'est de reconnaître le fait que cet espace des oceaux est relié à tant d'autres disciplines. et ça, c'est important de reconnaître cela parce que les jeunes ne doivent pas avoir l'impression qu'il est trop tard de créer ce lien significatif avec l'économie bleue. Quel que soit le domaine où nous travaillons dans notre champ d'expertise, il y a toujours un moyen de relier ce domaine d'expertise avec une passion pour les océans et pour aborder aussi ces problèmes. Donc, peu importe votre espace professionnel ou votre domaine de travail, il y a toujours un lien avec l'océan. Et je pense qu'il faut répéter cela pour que les jeunes vont vraiment savoir que quel que soit le contexte, ils ont un rôle à jouer. Si vous êtes dans la comptabilité, par exemple, ou dans d'autres domaines, vous pourrez penser à comment vous pourriez contribuer à la comptabilité de l'économie des océans. Ou si vous êtes dans le domaine de la sécurité, vous pouvez aussi trouver des moyens pour contribuer à la gouvernance maritime. Si vous prenez la plupart des pays dans la région de l'Afrique de l'Ouest, il y a de multiples services qui ont des rôles différents à jouer dans la sécurité maritime. Donc, il y a différents moyens de contribuer de manière significative et ça, c'est quelque chose qu'il faut reconnaître. Si nous voulons que les jeunes Afriques de l'Afrique soient vraiment protégés de ces dangers liés au chômage et au manque d'emploi, il faut donc les intégrer davantage et établir ces liens. Merci, Stéphanie, et à Tim. Merci. Oui, quand on entend qu'il y a un taux de chômage de 75 % des jeunes, c'est effrayant de savoir qu'il y a tant de personnes qui ont un avenir assez sombre et beaucoup de ces facteurs dont on a discuté pendant cette heure et qui ont un impact sur la sécurité, la pauvreté, le chômage, le manque de croissance économique, ce sont de grands facteurs. Pour répondre à la question ou la façon dont je vais aborder cette question, parce que j'apprécie vraiment le fait que vous ayez posé cette question, quand vous avez demandé comment on pourrait les impliquer activement, et j'imagine que cette information existe. Moi, je suis en Afrique du Sud, et je n'ai pas parlé à beaucoup d'autres communautés, mais pour comprendre ce qui pourrait être un emploi de valeur pour ces communautés et pour les encourager à rechercher ces possibilités d'emploi activement, pour prendre tout cela en compte, il y a beaucoup d'idées autour de la notion de l'économie bleue qui n'arrivent pas forcément au niveau où les jeunes peuvent dire que l'emploi que je recherche à l'avenir n'est pas lié peut-être à la pêche ou les gens dans les communautés côtières aimeraient faire autre chose, peut-être, mais être toujours liés aux océums. Et peut-être ce n'est pas lié à, peut-être pas en Somalie, mais ce n'est peut-être pas lié au tourisme ou d'autres domaines, mais il faut quand même qu'ils aient la possibilité de poursuivre des emplois qu'ils recherchent. Et c'est donc, c'est une question de pouvoir avoir accès. Et je dis tout cela parce que cela me fait penser à des aspects qui expliquent la piraterie en Somalie et ce n'est pas pour relier cela aux jeunes, mais pour dire qu'est-ce qui a dissuadé beaucoup de personnes en Somalie de ne pas se tourner à la piraterie ou qui ne voulaient pas devenir pirates ou se rejoindre pirate, mais qu'est-ce qui les a permis à avoir d'autres possibilités plus durables? Ce n'était pas uniquement une question de patrie. C'était probablement une question plus fondamentale de la société qui veut dire qu'on a contribué à empêcher ces activités parce que c'est une question de comment les jeunes vont décider d'agir à l'avenir. Alors, j'espère qu'il faut fournir des options pour l'avenir. C'est une question que vous avez identifiée, une question de recherche qui aura un grand impact une fois que nous aurons de façon collective avec nous tous ici et le César, alors que nous allons continuer de discuter cela pour mieux informer les politiques choisies. Merci, Tim. Une dernière question pour tous les panélistes et je vais donner à chaque panéliste une ou deux minutes pour répondre à la question avant de conclure le webinaire. Je vais commencer avec Stéphanie et c'est la même question que je poserai à chacun d'entre vous. La question est pourquoi pourquoi le GPS, la jeunesse, la paix, la sécurité et de l'autre côté la sécurité maritime? Alors, vous avez les jeunes, des collègues qui travaillent sur les deux questions sur le GPS en général et sur la sécurité maritime d'un autre côté. Comment pouvons-nous faire pour mieux intégrer ces deux? Pour ceux qui ne travaillent pas dans la sécurité maritime, comment on peut les conseiller et ceux qui travaillent dans la sécurité maritime, comment on peut les éduquer, les sensibiliser si vous êtes d'accord que l'espace maritime est nécessaire pour le développement de l'Afrique. Alors, voilà, je vais commencer maintenant avec Stéphanie. Merci, Joël. Alors, on va regarder cette question de la perspective de la jeunesse impliquée dans la paix et la sécurité sur le continent de l'Afrique, pas nécessairement maritime. Il faut tout d'abord considérer quel est le lien, quels sont les liens sur le continent de l'Afrique. Il est facile de voir le continent comme une terre immense, mais on oublie aussi les océans qui l'entourent. Il est important qu'on fasse comprendre aux jeunes que l'océan, en fait, est un lien qui nous réunit, non seulement sur le continent, mais entre le continent de l'Afrique et d'autres continents à travers la terre. C'est l'océan qui nous unit et qui nous lie. Alors, il faut d'abord reconnaître que l'Afrique, bien sûr, représente une terre massive, mais l'Afrique aussi est liée par les océans au monde. Il faut d'abord reconnaître cela et on ne peut pas renforcer la paix et la sécurité séparément du domaine maritime. Alors, moi, je conseille aux jeunes de voir l'intersection entre les océans et les préoccupations sécuritaires qui sont vécues sur le continent de l'Afrique. J'écris un rapport, une fois, sur l'intersection de ces domaines parce que beaucoup des conflits qui émergent sur le continent de l'Afrique, souvent, ce sont des conflits basés sur les ressources et on peut voir que on peut se prendre. C'est l'économie bleue qui peut répondre à certains de ces besoins. on peut commencer à mieux explorer les ressources provenant de la mer que des nouvelles ressources. Ce qui importe, c'est comment exploiter ces ressources de façon durable qui va bénéficier la génération présente et les générations à venir. Il faut voir l'océan comme étant une solution viable et durable pour résoudre aux problèmes qui se posent à travers le continent. Il y a déjà des jeunes impliqués dans la gouvernance de l'océan, dans d'autres activités de l'océan. Il est important pour ces jeunes de comprendre comment ils peuvent exploiter cette interconnectivité entre la terre et la mer. C'est eux qui doivent être les ambassadeurs de ces problèmes, de ces discussions. Ils peuvent partager les messages à d'autres jeunes. Il faut améliorer le dialogue aussi pour les jeunes, pour leur permettre de trouver des solutions viables sur les problèmes sécuritaires et sur la terre et sur la mer. Merci. Merci. Tim, à vous la parole. Merci. Oui, le programme de JPS et de Les femmes la paix et la sécurité sont deux programmes qui cherchent à voir comment la sécurité maritime, ce que la sécurité maritime peut tirer de ces deux thèmes de JPS et de Les femmes la paix et la sécurité. Les leçons, les bonnes pratiques provenant de JPS et FPS qui, comment cela touche au secteur maritime? Oui, parce qu'on cherche à construire des sociétés résilientes avec de bonnes connaissances, l'apport des femmes, l'apport des jeunes qui peut renforcer la résilience pour prévenir les sources de conflits. Et je pense que ce langage est beaucoup utilisé dans les discussions du changement climatique aussi. Et donc, la façon par laquelle les experts peuvent faciliter la compréhension entre les domaines différents, même s'il n'est pas apparent immédiat à savoir comment le programme des femmes de la paix et de la sécurité n'existe pas dans le domaine maritime et aussi de JPS et le domaine politique et non pas seulement des préoccupations lors des élections, mais des principes fondamentaux. Ces processus ont besoin d'être inclus dans les discussions de la sécurité maritime et je crois que je vois cela qui prend lieu et il faut continuer à encourager cela. Merci. Merci. Docteur Okaff, à vous la parole. Docteur Okaff, merci beaucoup pour cette dernière question. au niveau continental, c'est certes qu'il y a un besoin pour l'Union africaine d'avoir un envoyé de la jeunesse sur la sécurité maritime. Nous avons cette conversation aujourd'hui parce que le César nous a tous réunis aujourd'hui. alors, il y a tant à dire sur l'économie bleue. Il y a tellement de sensibilisations, tellement d'opportunités qui peuvent nous provenir des océans. Alors, je pense que si nous avons un envoyé de la jeunesse sur la sécurité maritime, ils auraient beaucoup à faire pour, beaucoup de contributions pour sensibiliser les communautés côtières, de conseiller les gouvernements. Et peut-être si nous avons ce dialogue continental, il y aura le dialogue au niveau national, mais les réalités persistent. Nous en parlons beaucoup. Lorsqu'on parle des ressources, de la sécurité, de notre sensibilité, des questions clés, c'est quand même très, très axé sur la terre lorsqu'il s'agit de ces préoccupations de sécurité. Il faut aller au-delà du parler, du dialogue. Il faut avoir une façon pratique d'engager la jeunesse pour dire, ah, nous avons une personne jeune qui est reconnue à un niveau assez élevé, qui, même si nos gouvernements ne font pas comme ils, ils peuvent au moins avoir une sensibilité de comprendre et reconnaître l'importance du rôle des jeunes dans l'avancement de l'économie maritime, de la sécurité maritime, et cela va peut-être faire de sorte que les jeunes vont croire qu'il y a un espace pour eux. Mais aussi, et je pense que c'était John Afkali qui l'a dit, ne demandez pas ce que votre pays pourrait faire pour vous, mais ce que vous pourrez faire pour votre pays. C'est la même chose pour les jeunes. Malheureusement, les possibilités existent, mais peut-être c'est une question de ressources qui manque et on ne peut pas dépendre de nos gouvernements. Donc, peut-être il faut penser de manière plus stratégique pour utiliser l'Internet et profiter de l'innovation de l'Océan bleu ou l'économie bleue et le fait qu'il faut commencer là où nous sommes dans nos communautés. Qu'est-ce que je pourrais faire à partir d'ici, maintenant, et à partir de là, vous allez être surpris de comment ça peut passer de profiter de là où vous êtes et les contributions que vous pourriez faire. Donc, peut-être qu'il y a des limites et nos gouvernements ne sont pas forcément à la hauteur, mais ce rôle doit quand même commencer aujourd'hui, là où vous êtes, profiter des possibilités qui existent pour faire quelque chose, là où vous êtes maintenant. Merci. On aimerait aussi donner la parole à un participant qui aimerait, si le docteur Malakwish aimerait dire quelque chose avant de clôturer la séance. Non, je n'ai pas grand-chose à ajouter, sauf pour dire que c'est vraiment une question d'avoir un impact sur son environnement stratégique, de façonner cet environnement d'Afrique, comme nous savons, est entouré de l'eau. Donc, on ne peut pas ignorer cet aspect quand vous allez définir votre environnement stratégique. Tous les jeunes, enfin, tous les Africains, doivent comprendre l'importance de cet aspect. Ça, c'est la première chose. Deuxième aspect, si on se tourne vers l'avenir, les jeunes représentent l'avenir du continent et les jeunes vont devoir maîtriser cet environnement. Ils vont devoir vraiment façonner cet environnement. Il ne suffit pas de comprendre, mais il faut aussi façonner et créer cet environnement. Il faut donc trouver des moyens de pouvoir tirer profit de la prospérité des espaces bleus, trouver de la sécurité dans cet espace bleu, non seulement de promouvoir le manque d'insécurité, mais de trouver la sécurité. Donc, c'est une question aussi de commerce, d'énergie renouvelable. C'est aussi une question d'industrie. Nous parlons de tout ce potentiel qui existe, mais nous n'exploitons pas totalement tout ce potentiel. Donc, ce grand potentiel existe, et l'avenir va être déterminé par les jeunes. Les jeunes doivent vraiment saisir de cette importance stratégique des oscions. À vous, Joanne. Merci. Merci, Dr. Malakwesh, et au nom du Centre CESA, au Centre de jeunes pour la paix, et aussi le représentant spécial pour la jeunesse de l'Union africaine, j'aimerais dire merci à nos intervenants. Merci à Tim, Stéphanie et Faye. Merci, Dr. Malakwesh, d'avoir animé cette séance. Merci à tous nos participants, tous ceux qui ont suivi attentivement. Merci pour cette conversation très dynamique sur la sécurité maritime et le rôle des jeunes. Mes collègues vont vous envoyer un e-mail à tous ceux qui ont participé pour vous rappeler des initiatives de YPS que nous allons poursuivre dans l'avenir. Merci et bonne journée. Merci.